Black Boy, chapitre 2 Les jours heureux que je voyais poindre devaient me laisser libre de mes impulsions et je passais sans transition de l'inquiétude et de la contrainte à une activité insouciante et sans entrave. Les jours heureux que je voyais poindre, donc poindre ça signifie arriver, avancer, briller. L'impulsion, c'est un acte irréfléchi, spontané, et une activité sans entrave est une activité sans contrainte, sans obstacle. Ma mère arriva un après-midi, apportant la nouvelle que nous allions habiter chez sa sœur à Hélène dans l'Arkansas. En route, nous devions rendre visite à grand-père qui avait déménagé de Natchez à Jackson dans le Mississippi. Les mots tombant des lèvres de ma mère me délivrèrent d'une longue et sourde angoisse. Surexcitée, je courais d'un endroit à l'autre pour rassembler mes guenilles. Les guenilles, ce sont des vêtements très usés. Je quittais l'orphelinat détesté, la faim, la peur. Je laissais derrière moi des jours sombres et solitaires comme la mort. Tandis que j'emballais, un camarade vint me dire qu'une de mes chemises était encore en train de sécher sur la corde à linge. Mue par l'allégresse que me donnait le sentiment de ma future liberté, plutôt que par générosité, je lui en fais cadeau. L'allégresse, c'est la joie, le bonheur, la légèreté. Mue par l'allégresse, mue ici, ça correspond au verbe mouvoir, c'est-à-dire ici habité par l'allégresse ou plutôt motivé par l'allégresse. Que représentait une chemise pour moi désormais ? Les enfants se tenaient autour de moi et me regardaient avec des yeux d'envie, entassés mes affaires pêle-mêle dans ma valise, mais je ne m'en souciais guère. Dès l'instant où j'avais appris que j'allais partir, tout mon être brusquement décontracté s'était détaché de l'orphelinat si nettement et si rapidement que les enfants n'existaient tout simplement plus pour moi. Leurs enfants, leur visage, avaient le pouvoir d'évoquer en moi mille souvenirs que je désirais ardemment oublier et mon départ, au lieu de me rapprocher d'eux dans un élan de sympathie, me rejetait à tout jamais loin d'eux. Ardemment signifie violemment, il veut de tout cœur oublier les souvenirs de l'orphelinat. J'étais si impatient de m'en aller que j'étais déjà fin prêt devant la porte et que j'allais partir sans avoir même pensé à dire au revoir aux garçons et aux filles avec qui j'avais mangé, dormi, vécu durant de si longues semaines. Ma mère me gronda pour mon insouciance et m'ordonna de leur faire mes adieux. J'obéis à contre-cœur, souhaitant n'avoir pas à le faire. Tout en serrant les mains sombres qu'ils me tendaient, je détournais les yeux ne voulant pas regarder ces visages qui me faisaient mal parce qu'étroitement associés dans mon sentiment à la faim et à la peur. En leur serrant les mains, je faisais un geste que je devais refaire un nombre incalculable de fois dans les années à venir. J'agissais conformément à ce que les autres attendaient de moi, bien que la forme de ma vie et sa nature même m'empêchassent de me sentir en harmonie avec eux. Après avoir survécu aux secousses de l'enfance, après avoir acquis l'habitude de la réflexion, il m'arrivait de méditer sur l'étrange absence de bonté véritable chez les nègres. De réaliser combien notre tendresse était inconstante. Combien nous manquions de passion vraie. Combien nous étions vides d'espoir, exaltants. Combien notre joie était timide, nos traditions pauvres, notre mémoire creuse. Combien nous manquions de ces sentiments intangibles qui lient l'homme à l'homme. Et combien notre désespoir même était superficiel. Le terme inconstant signifie infidèle. C'est une tendresse qui ne sait pas se fixer, qui n'est pas constante. Espoir exaltant, exaltant ici, signifie violent mais dans le bon sens du terme. Des espoirs exaltants sont des espoirs qui nous portent, qui nous font avancer. Des sentiments intangibles. Intangibles ici. Le contraire c'est tangible. Intangible c'est ce qui n'est pas concret, ce qui n'est pas palpable. Ce qui n'est pas définissable. Après avoir connu d'autres modes d'existence, je réfléchissais à l'ironie inconsciente de ceux qui trouvaient que les nègres avaient une vie si passionnelle. Si passionnelle, c'est-à-dire si enflammée, traversée par le sentiment, par l'émotion. Je découvrais que ce qu'on avait pris pour notre force émotive était fait de notre désarroi négatif, de nos dérobades, de nos angoisses, de notre colère refoulée. Le désarroi, c'est une forme de désespoir, de découragement. Les dérobades, ça correspond à la volonté de fuir, de s'échapper par rapport à ses obligations. Une colère qui est refoulée, c'est une colère qui est profondément enfouie en soi et que l'on n'exprime pas. Chaque fois que je pensais à l'aspect essentiellement morne de la vie noire en Amérique, je me rendais compte qu'il n'avait jamais été donné aux nègres de saisir pleinement l'esprit de la civilisation occidentale. Ils y avaient tant bien que mal, ils y vivaient tant bien que mal, mais n'en vivaient pas. Et quand je songeais à la stérilité culturelle de la vie noire, je me demandais si la tendresse pure, réelle, si l'amour, l'honneur, la loyauté et l'aptitude de se souvenir était innée chez l'homme. Quelques précisions de vocabulaire encore une fois. L'aspect morne de la vie noire dont parle le narrateur ici correspond à l'aspect éteint, triste. Ce qui est morne, c'est ce qui ne vit pas. Encore une fois, ce qui est éteint. La stérilité, bien entendu ici, la stérilité culturelle, renvoie ici à la pauvreté culturelle. Je me demandais s'il ne fallait pas nourrir ces qualités humaines, les gagner, lutter et souffrir pour elles, les conserver grâce à un rituel qui se transmettait de génération en génération. La maison de grand-mère à Jackson était un endroit merveilleux à explorer. C'était un pavillon de bois à un étage qui comprenait sept pièces. Mon frère et moi, nous jouions à cache-cache dans les corridors longs et étroits, sur l'escalier et sous l'escalier. C'était oncle Clark, le fils de grand-mère, qui lui avait acheté cette maison et ses murs blanchis à la chaux. Son porche d'entrée et le porche de la cuisine, ses colonnes rondes, ses balustrades, me convainquirent qu'elles n'avaient pas sa pareille au monde. Il y avait de grands champs verdoyants où nous, vagabaudions mon frère et moi, où nous pouvions nous ébattre et brailler à notre aile. Nous ébattre, c'est-à-dire courir, se défouler, se déplacer en toute liberté, ça renvoie au jeu. Brailler, c'est un mot familier qui signifie crier. Et il y avait les timides enfants des voisins, des garçons et des filles à qui nous nous sentions supérieurs par notre connaissance du monde. Nous étions tout fiers de leur expliquer ce qu'était un voyage en chemin de fer, de leur décrire les eaux jaunes et dormantes du Mississippi, de leur raconter comment c'était à bord du Kate Adams et à Memphis et comment je m'étais sauvée de l'orphelinat. Et puis, nous laissions entendre que nous n'étions là que pour quelques jours et qu'ensuite, nous partirions pour des endroits plus merveilleux et des aventures plus fabuleuses encore. Pour alléger les charges du ménage, ma grand-mère avait pris en pension une institutrice de couleur, Ella, une jeune fille aux manières si distantes, si rêveuses et si silencieuses qu'elle m'effrayait autant qu'elle m'attirait. Il y avait longtemps que je voulais lui demander de me parler des livres qu'elle lisait. Mais je n'arrivais jamais à rassembler suffisamment de courage pour le faire. Un après-midi, je la trouvais assise seule en train de lire sur le seuil de la porte. « Ella, » dis-je d'un ton suppliant. « Dites-moi ce que vous lisez, s'il vous plaît. » « Non, ce n'est qu'un livre quelconque, » répondit-elle évasivement, en jetant autour d'elle un regard inquiet. Évasivement, c'est-à-dire donc de façon évasive, de façon imprécise, presque distraite. Mais c'est un livre sur quoi ? « Ta grand-mère n'aimerait pas que je parle de romans, » fit-elle. Je discernais une nuance de sympathie dans sa voix. « Ça m'est égal, » dit Javois Forte, d'un air de défi. « Chut ! Il ne faut pas dire des choses pareilles. » « Mais je veux savoir. » « Quand tu seras plus grand, tu liras des livres et tu sauras ce qu'il y a dedans. » « Mais je veux savoir maintenant. » Elle réfléchit une seconde, puis elle ferma le livre. « Viens ici, » me dit-elle. Je m'assieds à ses pieds et levai mon visage vers elle. « Il y avait une fois un très vieux monsieur qui s'appelait Barbe Bleue. » commença-t-elle doucement. Elle me raconta à voix basse l'histoire de Barbe Bleue Bleue et de ses sept femmes. Et je cessai de voir son visage, le porche d'entrée, le soleil et le reste. Ses paroles tombaient sur un terrain neuf. Je leur prêtais une réalité qui jaillissait du plus profond de moi-même. Elle me conta comment Barbe Bleue avait dupé et épousé ses sept femmes, comment il les avait aimées et tuées, comment il les avait pendues par les cheveux dans un cabinet noir. « L'histoire fit vivre et vibrer le monde qui m'entourait, le rendit tangible à mes yeux. » Tangible, c'est-à-dire que l'on peut le toucher, il est palpable, il est concret. Un monde est en train de se créer autour du narrateur, un monde qu'il comprend mieux tout à coup, qu'il perçoit mieux. Tandis qu'elle parlait, la réalité devenait différente. L'aspect de choses changeait et le monde se peuplait de présences magiques. Mes facultés de perception s'aiguisaient, embrassaient un univers plus vaste et je commençais à sentir et à considérer les choses d'une manière quelque peu différente. Enchantée et captivée, je l'arrêtais constamment pour lui demander des détails. Mon imagination s'enflammait, les sensations que l'histoire avait suscité en moi ne devaient jamais me quitter. Lorsqu'elle fut sur le point de terminer, au plus fort de mon intérêt, alors que je perdais la notion du monde qui m'entourait, grand-mère s'approcha de la porte. « Allez-vous finir, petite malfaisante ? » s'écria-t-elle. « Tout ça, cette invention du démon et compagnie, je n'en veux pas dans ma maison. » sa voix me saisit à tel point que j'en eus le souffle coupé. Je restais un moment sans comprendre ce qui arrivait. « Je m'excuse, Madame Wilson, » balbutia Ella en se levant. « Mais il m'avait demandé. Ce n'est qu'un petit esservelet, vous le savez très bien, » vous siffira grand-mère. Elle courba la tête et rentra dans la maison. « Mais elle n'a pas fini, grand-mère. Proteste-t-je, tout en sachant que j'aurais dû me taire ? » Elle montra les dents et du revers de la main, elle masséna une claque sur la bouche. « Toi, ferme ton bec, » siffla-t-elle. « Tu ne sais pas de quoi il retourne. » « Je veux savoir la suite, » m'écriai-je d'un ton larmoyant, esquivant d'avance la nouvelle claque que je sentais venir. « C'est des inventions du diable, » je te dis, hurla-t-elle. Mes grand-mères étaient aussi blanches qu'une négresse pouvait l'être sans être blanches, ce qui veut dire qu'elle était blanche. Ses grands yeux noirs enfoncés au creux des orbites très écartées me fixaient avec férocité. Elle pinçait les lèvres et sa bouche ne formait plus qu'un mince trait sur la chair flasque et frémissante du visage. Les rides de son front s'accusèrent. Lorsqu'elle était en colère, ses paupières retombaient à moitié sur ses pupilles, ce qui lui donnait un air sinistre. Sinistre, c'est-à-dire un air qui évoque la mort. « Mais j'aimais bien l'histoire, » lui dis-je. « Tu iras brûler en enfer, » dit-elle d'un ton si férocement convaincu que, l'espace d'un instant, je le crus. Le fait de ne pas connaître la fin du conte me remplit d'un sentiment de vide et de frustration. Je désirais ardemment retrouver l'excitation aiguë, effrayante, oppressante, presque pénible que l'histoire avait provoquée en moi et je me jurais que, dès que je serai plus âgée, j'achèterais pour les lire tous les romans du monde de façon à satisfaire cette soif de violence, d'intrigues, de complots, de secrets, de meurtres sanglants qui me dévoraient. Une sensation pressante, c'est une sensation qui opprime, c'est-à-dire qui nous sert au niveau de la poitrine. Cette histoire avait trouvé en moi un écho si profond que les menaces de ma mère et de ma grand-mère n'eurent pas le moindre effet sur moi. Elles ne virent dans mon insistance que de l'obstination, de la sottise, quelque chose qui passerait rapidement, sans se douter le moins du monde de la gravité des répercussions que cela devait provoquer en moi. Elles ne pouvaient pas savoir que l'histoire de perfidie et de meurtre que m'avait chuchoté Ella était dans ma vie la première expérience qui eut trouvé en moi une résonance aussi intense. La perfidie, cela renvoie à l'immoralité, à la trahison, à la tromperie. Ni parole, ni punition n'auraient pu m'en faire douter. J'avais goûté à ce qui était pour moi la vie et j'en voulais davantage de façon ou d'autre par n'importe quel moyen. Je me rendis compte qu'elles ne pouvaient pas comprendre ce que je ressentais et je me tins tranquille. Mais quand personne ne pouvait me voir, je me glissais dans la chambre d'Ella, je volais un livre et je l'emportais derrière la grange pour essayer de le lire. En général, je n'arrivais pas à déchiffrer suffisamment de mots pour que l'histoire eût un sens. Je brûlais d'apprendre à lire des romans et je tourmentais ma mère pour qu'elle m'explique le sens de tout mot inconnu que je rencontrais. Non parce que le mot avait une valeur en soi, mais parce que c'était la clé d'un monde enchanté et défendu. Un après-midi, ma mère tomba malade et dut saliter. Saliter, c'est-à-dire rester au lit, rester couché. À la tombée de la nuit, ce fut grand-mère qui assuma la tâche de surveiller notre bain à mon frère et à moi. Elle mit deux baquets d'eau dans notre chambre et nous ordonna de nous déshabiller, ce que nous fîmes. Elle était assise à l'autre bout de la pièce à tricoter et levée de temps en temps les yeux de son ouvrage pour nous surveiller et nous donner des directives. Mon frère et moi nous barbotions dans l'eau, nous jouions, rions et faisions tout notre possible pour nous jeter de l'eau savonneuse dans les yeux. Voyant que nous avions éclaboussé partout, grand-mère nous gronda. Allons, à cette singerie, lavez-vous ! Oui, mesdames, répondirent-nous avec... Ah, répondirent-nous ensemble en nous remettant à jouer de plus belle. Prenant de l'eau savonneuse dans le creux de mes mains, j'appelais mon frère. Il tourna la tête de mon côté et je lui lançais la mousse de savon à la tête mais il esquiva et l'écume blanche éclaboussa le plancher. Richard, finis de jouer et baigne-toi ! Oui, mesdames, dis-je tout en guettant mon frère du coin de l'œil afin de profiter d'une seconde d'inattention de sa part pour recommencer. Richard, viens ici ! s'écria grand-mère en lâchant son tricot. J'allais vers elle, tout nu, l'air peunot. Elle m'arracha la serviette des mains et se mit à frotter vigoureusement mes oreilles, ma figure et mon cou. « Baisse-toi ! » ordonna-t-elle. J'obéis et elle me nettoyait l'anus. Mon cerveau était plongé dans une sorte de torpeur à mi-chemin du rêve éveillé et de la pensée consciente. Alors, sans même que je m'en rendisse compte, des mots, des mots dont je ne comprenais pas entièrement le sens, s'échappèrent de ma bouche. « Quand tu auras fini, embrasse-moi là ! » dis-je, les mots coulant tout naturellement, presque involontairement de mes lèvres. Je sentis qu'il y avait quelque chose d'anormal en voyant grand-mère s'immobiliser complètement puis me repousser avec violence. Je me retournais et je vis que son visage blanc s'était figé et que ses yeux noirs et creux étaient un soleil de fureur en me regardant. Je devinais d'après son expression bizarre que j'avais dit quelque chose de terrible mais à ce moment je n'avais pas la moindre idée de l'énormité de la chose. Grand-mère se dressa lentement, leva la serviette mouillée à bout de bras et la scéna sur mon dos nu de toute la force indignée dont était capable son vieux corps de sexagénaire laissant une cuisante traînée de feu sur ma peau. J'en eus le souffle coupé de tous mes muscles crispés je luttais contre la douleur puis je me recroquevillais en hurlant. Je ne m'étais pas rendu compte du sens de ce que j'avais dit je n'en ressentais pas l'horreur morale et son attaque me semblait sans cause. Elle souleva la serviette mouillée et me frappa de nouveau avec une telle force que je tombais à genoux. J'eus soudain l'impression que si je ne me mettais pas hors d'atteinte elle me tuerait. Je me levais tout nu et me sauvais en hurlant. Ma mère descendit précipitamment de son nom. « Qu'y a-t-il maman ? » demanda-t-elle à grand-mère. Tout tremblant je m'attardais dans le couloir regardant grand-mère essayant de parler mais ne réussissant qu'à remuer les lèvres. Grand-mère avait l'air d'une folle elle restait plantée là immobile comme un roc les yeux rivés sur moi muette. « Richard, qu'est-ce que tu as fait ? » interrogea ma mère. Prêt à détaler de nouveau je secouais la tête. « Pour l'amour du ciel qu'est-ce qu'il y a donc ? » demanda ma mère se tournant successivement vers moi vers grand-mère et vers mon frère. Grand-mère brusquement fléchit se retourna à demi jeta violemment la serviette et éclata en sanglots. « Il... » j'étais en train d'essayer de le laver dit-elle d'un ton larmoyant là continua-t-elle en désignant l'endroit et ce petit démon noir tout son corps tremblait de rage et d'indignation m'a dit de l'embrasser là quand j'aurai fini. À présent ma mère me fixait en silence les yeux agrandis. « Non ! » s'exclama-t-elle. « C'est la vérité pure ! » pleurnit Chagant-mère. « Il n'a pas dit ça ! » protesta ma mère. « Je t'assure que si ! » affirma grand-mère. J'écoutais me rendant vaguement compte que j'avais commis quelques terribles méfaits que je ne pouvais plus réparer que j'avais prononcé des paroles que je ne pouvais plus reprendre bien que juste le désir ardent de les annuler de les tuer de reculer l'aiguille du temps jusqu'à la seconde où j'avais parlé afin d'avoir encore une chance de salut. Une chance de salut c'est-à-dire une chance d'être sauvée. Un méfait c'est une faute que l'on commet. Et un désir ardent c'est un désir violent. Ma mère ramassa la serviette mouillée et vint vers moi. Toujours nue je me sauvais à la cuisine en hurlant. Elle arriva sur mes talons alors que je me jetais dans la cour galopant aveuglément dans le noir me cognant la tête contre la clôture contre l'arbre m'écorchant les pieds sur des bouts de bois sans cesse de hurler sans cesser de hurler. N'ayant aucun moyen de mesurer mon tort je supposais que j'avais commis un méfait qui ne me serait jamais pardonné. Si j'avais su au juste pourquoi je les avais choqués je me serais tenue tranquille et je réencaissais. Mais c'était le sentiment que n'importe quoi pouvait ou allait m'arriver qui me remplissait d'épouvante. Viens ici petit saligo cria ma mère Je lui échappais et rentrais en courant dans la maison mais je revins dans le vestibule Mon corps nu traversait l'air comme un bolide Finalement je me blottis dans un coin sombre Ma mère se précipita sur moi le souffle court Je me baissais rampais me relevais et me remis à courir Pas la peine de te sauver dit ma mère Tu recevras ta correction ce soir quand je devrais passer la nuit à te poursuivre Elle fonça de nouveau sur moi je fis un saut de côté esquivant de justesse la claque cinglante de la serviette mouillée et je détalais dans la chambre où se trouvait mon frère Qu'est-ce qui se passe ? demanda-t-il car il n'avait pas entendu ce que j'avais dit Un coup s'abattit sur ma bouche Je tournoyais Grand-mère était sur moi Elle m'envoya une autre claque sur la tête du revers de la main puis ma mère entra dans la chambre je me jetais à terre et me glissais sous le lit Sors de là s'écria ma mère Non répondis-je en gémissant Sors de là où je te démolis fit-elle Non Appelle papa dit grand-mère Je me mis à trembler de tous mes membres Grand-mère envoyait mon frère chercher grand-père J'avais une peur bleue de lui Il était grand noir décharné passiturne et sévère Il avait fait le coup de feu durant la guerre de sécession avec l'armée de l'union Quand il était en colère il grinçait des dents d'une façon terrifiante Il gardait son fusil de l'armée debout dans un coin de sa chambre tout chargé Il croyait dur comme fer que la guerre entre le nord et le sud recommencerait J'entendis mon frère sortir en courant de la chambre et je savais que l'arrivée de grand-père n'était plus qu'une question de secondes Je me roulais en boule et je me mis à gindre Non 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 Grand-père s'amena et m'intima l'ordre de sortir de dessous le lit Je refusais de bouger Sors de là mon petit bonhomme fit-il Non Tu veux que j'aille chercher mon fusil Non monsieur ne me tuez pas s'il vous plaît m'écriai-je Alors sors de là Je demeurais immobile Grand-père saisit le lit et le tira à lui Je me cramponnais à un pied du lit et je fus entraînée à travers la chambre Grand-père se précipita sur moi et essaya de m'attraper la jambe mais je me mis hors d'atteinte Je demeurais à quatre pattes au centre du lit et chaque fois que le lit se déplaçait je suivais le mouvement Sors de là et viens prendre ta fessée cria ma mère Je me gardais bien de bouger Le lit s'ébranla et je me déplaçais avec lui Je ne réfléchissais pas Je ne faisais aucun geste raisonné Je ne préméditais rien L'instinct seul me disait ce qu'il fallait faire Il y avait du danger et des coups et je devais les éviter En fin de compte grand-père abandonna la partie et retourna dans sa chambre Tu recevras ta correction quand tu sortiras dit ma mère Tu te fatigueras avant moi N'aie crainte et pas de souper pour toi ce soir Sous-titrage ST' 501